Musique 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 Bonjour Jean-Louis Bonjour Jean-René Mal dormi Je me suis fait agresser par un moustique toute la nuit Tout petit Mais un bruit Un bruit d'hélicoptère Musique Alors l'actualité locale L'actualité de la Bretagne Aujourd'hui je vais vous parler de coup de foudre Mais pas de coup de foudre sentimentaux Je vous parle de La foudre a frappé ce week-end Vous avez du la sentir Donc à Saint-Malo, mardi Vers les alentours de 15h30 Jean-René A Limélou Je ne sais pas si vous connaissez Limélou Un très beau lieu de Saint-Malo Donc proche du manoir de Jacques Cartier Vous connaissez Jacques Cartier Le fameux explorateur Qui a découvert L'Islande Et le Canada Surtout le Canada d'ailleurs Et les caribou Surtout les caribou Donc pour cette histoire de coup de foudre Sachez que les portes Les fenêtres Qui étaient fermées ont permis de maîtriser le feu Qui allait s'enclencher à l'intérieur de la maison A Pluvigné malheureusement Ils n'ont pas eu cette chance Puisque les propriétaires étant absents Mais les fenêtres étant restées ouvertes Jean-René Le feu a pris La toiture est partie Les pompiers étaient sur place dès 11h Ce samedi matin Les pompiers Les pompiers Deux pompiers américains Qui sont venus en renfort pour cette opération N'ont pas réussi à éteindre le feu Donc la maison entièrement détruite A partir de 15h Il ne restait que de descendre Et la famille Comment a réagi la famille ? La famille a été relogée Bien entendu Dans la déchetterie publique Maintenant Passons un petit peu de festivité Jean-René Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais en ce moment A Quimper C'est le festival de Cornouailles Et c'est quoi le Cornouailles ? Alors le Cornouailles C'est 5 jours de fête De folie Avec de la saucisse De la galette De la musique bretonne A fond les ballons Et j'ai bien précisé Du chouchen à volonté Non vous l'avez pas dit Du chouchen à volonté Donc Si vous êtes un testéré Un testéré Par ses intestins De l'intérêt Donc intéressé Par le festival De la Cornouailles Contactez le président Jean-Michel Le Viole Donc Evitez de venir à cheval Quand même Parce que sinon Jean-Michel Le Viole En parlant d'humour Jean-René Je vais vous parler Du sourire du plombier Connaissez-vous Le sourire du plombier ? J'ai une petite idée Ah Le coquin Le coquin Effectivement Jean-René Nous allons parler d'un problème Qui concerne ces messieurs Les plombiers Et tous ces hommes Qui s'accroupissent Se baissent Font des genoux flexions En public Et dans ces cas là Qu'est-ce qu'on voit ? L'arrêt du plombier L'arrêt L'arrêt des fesses Autant le dire Nous pouvons le dire Nous pouvons parler de fesses Adrien Hervé Pellissier Un Breton De Rennes Une très bonne idée En sortant une nouvelle marque De slip Équipée De gros élastiques Jean-René Je ne sais pas qui On me procurait actuellement Ils sont en rupture de stock Donc Ils ont différents styles Différents coloris Ils ont Une clientèle internationale De tous types de métiers Ca va du médecin Retraités Des sportifs Des jardiniers Il paraît même que Notre cher président Monsieur Macron C'est fait livrer Une douzaine de slip Et on peut les commander Sur internet ? Quand ? Tout à fait Vous allez sur le site www.sleepelastic.com Un peu de sérieux Jean-René Je vous sens un peu perturbé Je crois que Vous n'avez pas encore Dessoulé du 14 juillet Pas du tout En parlant du 14 juillet Jean-René Saviez-vous qu'à Quimperlé Parce qu'il n'y a pas que Des gens qui ont fait la fête Il y a eu des drames Vous le saviez Donc à Quimperlé Une jeune fille A disparu Nous étions le 14 juillet Tout le monde faisait la fête Regardez les feux d'artifice Sauf Madeleine Cabillot Madeleine Cabillot A perdu sa petite fillette Sa petite sardine Madeleine a contacté les pompiers Les gendarmes Le FBI s'est déplacé Il paraît même qu'un agent De Scotland Yarn était sur les lieux Après plusieurs heures de recherche La petite sardine a été enfin retrouvée Dans la voiture de son père Ivre mort Le père bien sûr Pas la jeune fille Pas la petite Donc le père effectivement Après toute une soirée du 14 juillet Bien alcoolisé Était fatigué Il est parti se coucher Et a oublié sa fille Dans la voiture Donc grâce à l'agent Smith du FBI Nous avons pu déverrouiller la portière Et sortir la petite Maintenant nous allons parler Euh D'une agression Ça se passe à Lorient Il y a eu un vol à l'arraché Et oui Malheureusement De nos temps Nous sommes en 2017 Il y a toujours des vols à l'arraché Décidément Chez vous c'est toutes les semaines Toutes les semaines Non mais à Lorient Euh Samedi Vers 17h Rue Bellefontaine Une petite mamie S'est fait arracher son sac à main Par deux jeunes individus Âgés de 7 et 17 ans Surnommés les Laurelles et Hardy Du crime Spécialisés dans l'arrachage de sacs Tous types de sacs Sacs de course Sacs plastiques Sacs poubelles Donc Jean Merlu et René Spadon Etait des jeunes scatophiles Mais euh Les sacophiles Ont été interpellés Voici euh En bref et en intensité Les informations De cette semaine Jean-René Merci beaucoup à la semaine prochaine Tout à fait Elle était dure celle-là Sa mère Madeleine Cabillot C'est un moment triste là C'est un moment triste Vous Info Bretagne Info local Attendez Jean-René La fête ça va un moment Mais là nous allons parler d'un sujet sensible Un sujet grave Je vous parle bien entendu de l'enlèvement De la petite fillette La petite sardine Donc là Alerte enlèvement Donc euh Attends tu m'as perturbé Oui Effectivement Madeleine a perdu sa petite sardine Je vais pas croire Je vais pas croire Je vais pas croire la place C'est celle-là C'est les vraisons C'est les vraisons C'est les vraisons Ah non c'est impossible C'est pas possible Qui a mis les sardines Mais c'est les vraisons Attends attends Mais c'est les vraisons Mais c'est les vraisons Ou c'est pas les vraisons Bah oui hein Non mais il fallait des noms bretons alors Ah bah sardines Il faut faire ça que je vais pas croire de ce qu'il raconte Attends parce qu'il faut essayer de la jouer sérieux Bah comment tu veux C'est ça le pire Il est en fleur Attention Jean-René Attention Jean-René Ces jeunes ont été bien sûr vite interpellés Il s'agissait de Jean Merlu et René Spadron De les lots Surnommés les Les noms Attends Elle était dure celle-là J'ai redit la merde Non mais c'est quoi ces noms à la con ? Tu écoutes ça ? Non c'est dur ! Non mais il m'a perdu la Madeleine Capillon Je te l'entends il veut rigoler Mais moi je dis mec Tu es chaud ? Toi tu vas aller t'habiller pour l'interview ? Tu es chaud qu'il s'agissait ? Non ma c'est placer Tu es chaud qu'il s'agissait ? Tu es chaud qu'il s'agissait ?